Après une série de photos concernant ce récipient, cette brique de lait qui avait gonflé, j'ai ouvert, c'était devenu gonflé, donc le lait avait fermenté et bizarrement avait produit de l'air, au point que c'était presque une sorte de ballon. J'ai renversé un peu de ce lait pour le goûter. Alors il avait tourné, il était plus buvable, alors je l'ai jeté et ensuite j'allais laver le récipient, la tasse et j'ai regardé de près. Je me suis dit, tiens, je vais faire des photos en macroscopie et puis j'ai découvert quelque chose qui ressemblait beaucoup à mes recherches avec le talc, que j'ai déjà publié sur internet. J'ai publié une expérience avec du talc mélangé avec de l'eau. Alors là, c'est avec du lait qui a tourné, qui a fermenté. Alors ce n'est pas du tout pareil, mais ça ressemble dans le cadre des nuages et puis aussi des décorations, parce qu'en plus ça tombe sur une tasse très très jolie pour le lait. Et donc, j'ai regardé à l'intérieur et il y avait une décoration éphémère qu'on va pouvoir nettoyer, mais qui peut être archivée facilement par le truchement de la vidéo amateur, HID, voire encore mieux en 4K. Et même là, ça, ça doit être des restes du thé. Parce qu'il y avait du thé avant dans cette tasse. Et alors, ça, je suis en train de découvrir là, ça ne doit plus être du lait. Et alors, c'est vraiment très très joli. Mais ici, on a quelque chose de vraiment admirable, et qui, en fait, c'est le lait qui a tourné, et donc qui n'était vraiment plus buvable, mais qui peut être mis, qui peut servir en réalité pour créer des décorations à l'intérieur des tasses. Et voir, ensuite, on peut les imprimer. Alors, il faut chercher à l'intérieur, comme s'il s'agissait de marre de café. Mais il faut avoir une tasse sombre, et pas une tasse claire, comme celle-ci, qui est bleu roi. Et donc, on va ensuite en macroscopie. Donc, dans le cadre, j'abrite sur télé observatoire de nuages, j'abrite télé macro, enfin, de macroscopie, des diminutifs de macroscopie. Et donc, ça permet, avec la simple macro, l'amateur, de ce cabascope, bon, il est haute définition, quand même, mais ce n'est pas un 4K. Moi, je trouve que le résultat est déjà vraiment tout à fait encourageant, et vraiment beau. On peut, comme ça, archiver, comme je l'ai montré autrement, en photo avec le cacao, ou avec le sel, ou avec... faire des... Avant de nettoyer les... Avant de passer les tasses à l'eau, archiver, il faut qu'elles sont vues, les passer. Alors, ça, ça doit être des restes de thé. C'est bizarre. Je ne m'en suis pas du tout aperçu. Ce n'était pas visible, et là, avec la lumière, donc, l'éclairage, il suffit d'un simple halogène, là, une de ces lampes halter avec variateur, qui éclaire jusqu'à 500 watts, des fois même jusqu'à 800, voire 1000 watts, mais là, j'ai que 230 watts, ce n'est pas beaucoup. Et puis, on ferme le diaphragme, on met à 125 comme vitesse, on peut mettre plus, et il faut opérer en manuel, pas en automatique. Et donc, on a de très, très jolis paysages, au point qu'à un moment donné, on est passé de celui qui était à l'extérieur, à l'intérieur, en pensant qu'il s'agissait presque de la même main qui avait peint un arbre de Noël, sur cette représentation très, 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 très jolie qu'on m'a offerte, qu'on m'a offerte avec la tasse. Donc, il faut avoir une tasse comme ça pour faire ces choses-là avec le lait. Donc, avec un lait qu'on laisse tourner, il faut plutôt que le jeter, une fois que quand on n'a pas bu jusqu'au bout le lait en question, même s'il a tourné, s'il a fait gonfler, comme je l'ai découvert, la brique, on peut ensuite facilement découvrir, mais il faut le mettre, remuer la tasse et puis ensuite, jeter le contenu de la tasse dans l'évier et puis, alors là, il faut s'approcher ou s'éloigner de la lampe pour avoir le contraste. Ça, c'est au jugé et puis, normalement, on ne fait que des photos, on ne fait pas une séquence vidéo, bien que, je crois qu'on peut aussi en faire pour chercher ensuite des musiques qui pourraient aller et sans mon commentaire, voir passer ensuite au ralenti ces prises de vue et donc, on découvre la mythique vision Laurie et Christine, enfin Christine et Laurie Gragner, trois petits points d'Atlantide, trois petits points langues d'Ose, langues de Roseauis, de Roseauis, on découvre vraiment l'ancienne vision d'Atlantide, mais sans que le variateur, alors là, je photographie, je filme en vertical, donc, il faudrait bénéficier des écrans gyroscopiques, des écrans plats gyroscopiques, voire encore plus lumineux, ce qui permettrait de fermer le diaphe, encore plus, donc de sous-exposer l'image, de manière à bénéficier de la sur-luminosité d'écrans beaucoup plus lumineux, ce qui permettrait d'avoir des nuances supplémentaires, de très nombreuses nuances supplémentaires, qui constituent ces images dans les détails, avec donc d'autres révélations, à partir du moment où ces écrans plats gyroscopiques plus lumineux seront fabriqués et commercialisés. voilà, donc on va s'arrêter là, je vais reprendre moi en photo, après avoir fait part, partagé de ma découverte, quasiment en direct, un peu après l'avoir découverte, par hasard, avec un T là, il vaut mieux, et un Z, à par hasard, en jetant ce lait qui avait tourné, et donc en découvrant que ça dialogue bien avec mes talcarts, les talcarts que j'avais commencé à faire de cette manière, donc il y a une autre manière de les faire, c'est ce qu'on appelle du milkart, milkart, le milkart, c'est-à-dire la... alors est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté ? je ne sais pas, il faut voir, on va tourner, si, ça a séché, ah en réalité, c'est... non non, c'est le milkart qui a séché entre temps, et donc, avant de le laver, ah oui, on voit ce que ça représentait, quand c'était blanc, que ça n'avait pas séché encore, donc probablement, si on attend, on découvrira, donc ça, ça correspond aux photos que j'ai faites, qu'on pourra monter, avant, ces images, ou bien, laisser ces images, et puis voir les photos, à part, et on découvre là, ce que ça donnait, et ça, c'est mélangé avec des restes, avec des restes du thé, avant, non non, mais j'ai bien lavé, là, j'ai très très bien lavé cette tasse, avant, donc, il y a, non, il n'y a pas de restes de thé, du tout, non, c'est donc, uniquement, ces grumeaux, en fait, de lait, de lait qui a, qui a tourné, en réalité, dans, dans ce, cette brique, qui avait gonflé, donc, que j'ai voulu quand même goûter, en sachant que, de toute façon, c'était, 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 difficilement, il y avait peu de probabilité, à moins que ça soit devenu du fromage, ou un yaourt, spécialement bon, là, ça avait vraiment tourné, et, mais je l'ai mis à l'intérieur de ça, donc, on peut en faire autant qu'on veut, et, et là, on découvre vraiment, de très très belles choses, qui ressemblent à même des dessins, très anciens, qui seraient même, sur, sur, sur des, des vitres, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment étonnant, donc, avec ses représentations, en, en filigrane, alors là, si on tourne là, ça doit avoir un peu séché encore, et, pas tout à fait, ah si, si, ça commence, bah oui, on voit, ça disparaît, donc progressivement, ça, 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 ça a à voir un peu avec, l'aspect, ardoise magique, et alors les paysages, donc, disparaissent de même, en séchant, puisque, c'est édulé, et donc, en fait, de l'humidité qui, 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 qui sèche, donc là, on était, donc, quand j'ai, ça faisait quand même une bonne demi-heure, que j'avais fait des photos, donc c'est pour ça que, cette chose que j'avais prise pour du thé, parce qu'en réalité, j'ai lavé, la tasse, bien, 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 avant, donc, je croyais qu'il restait des parties que je n'avais pas lavées, c'est pour ça que je m'accusais d'avance, non, non, pas du tout, j'avais bien, c'est pas mal du tout, alors là, je suis en vertical, et donc ces représentations, avec des écrans gyroscopiques, des écrans plats gyroscopiques, probablement donnent encore d'autres surprises, quand on réussira à les voir tourner, et en utilisant la pause, pour arrêter sur des images, qui seront évocatrices à ce moment-là, voire signifiantes, voire dans lesquelles on discernera, quelque chose qui nous aura plu, vous voyez, c'est un côté vraiment, très beau, il y a tout à l'heure, ben oui, tout à l'heure, je filmais ça, il y a les photos de ça, mais quand c'est pas encore sec, et je me suis dit, ça pourrait donner un très beau rideau de scène, un très beau rideau de scène, si on arrivait à le broder, comme ça, j'ai pensé aux broderies de Sarah Lipska, du peintre d'origine polonaise, Sarah Lipska, à ce moment-là, voilà.